Il y a un an, Mgr Larchevêque m'avait demandé de présider les offices le 25 décembre, le jour même de Noël. Et je me suis dit, en moi-même, il faudra que je prenne du temps aussi pour aller à la rencontre des personnes, notamment après les deux célébrations. Et ma grande joie était, à la dernière messe, après la messe de onze heures, réavoir souhaité le joyeux Noël en différentes langues, Merry Christmas, Freelich & Weihnachten, Felice Natal, en allant à la rencontre des personnes, de voir combien cet accueil a touché les cœurs. La première rencontre que j'ai faite, c'était une belle famille chinoise, non chrétienne, mais qui m'a pu partager la joie d'avoir connu le joyeux Noël, cette fête. Et surtout à la fin de la procession, voilà que je rencontre un couple avec quelques enfants. Ils m'ont dit qu'ils sont venus ici en Alsace pour des raisons de travail et qu'ils avaient beaucoup de mal à s'insérer en raison de leurs difficultés pour la langue. J'ai pris du temps avec eux, l'un ou l'autre s'est même confessé. Et naturellement, cette rencontre me faisait dire que Noël, c'est cela. C'est porter le Christ dans les réalités les plus humbles, les plus concrètes de la vie des personnes. Et cet accueil de la part de ces personnes peut les transformer leur cœur, peut leur permettre au fond de faire un pas de plus pour cette famille italienne. C'était grâce à cette rencontre, mais surtout aux conseils que j'ai pu leur donner pour aller voir un prêtre qui parlait italien, permettre petit à petit de s'insérer dans une des paroisses de Strasbourg. Et j'ai eu le bonheur d'avoir un retour, puisque la famille a pu, quelques jours après, me dire qu'elle a rencontré ce prêtre et qu'elle se sent encore un peu plus accueillie ici en Alsace, notre beau pays. Pour moi, c'est vraiment cette joie-là que je porte quand nous célébrons les mystères du Christ, que ce soit Noël, à Pâques, de faire en sorte que le Christ devienne vraiment réalité présente à nous. Sous-titrage ST' 501